Bonjour, bonsoir plutôt, bonsoir à tous. Ici, Louisanne Venlandry de chez Quintessence. Je suis à nouveau en direct avec vous. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là à l'écoute? Si oui, on commence à prendre contact. Vous me faites des petits signes. C'est notre rendez-vous une fois par semaine, le mercredi soir à 8 heures. Je viens répondre à vos questions. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'âme. J'ai répondu aussi à beaucoup de vos questions parce que c'est vraiment le but de ces lives que je fais avec vous les mercredis soirs. C'est de venir répondre à vos questions. Donc, je vois qu'il y a peut-être des gens qui commencent à se manifester. Je ne suis pas certaine encore. Donc, j'attends encore une petite minute avant de rentrer dans le vif de mon sujet de ce soir parce que vous aurez certainement des questions à me poser à ce sujet-là. Ce soir, je vous parle des fréquences. Je vous parle du champ électromagnétique de la Terre et je vous parle de comment tout ça va venir impacter notre corps. Ce champ de la fréquence de Schumann qui monte et qui monte dans des chiffres comme du jamais vu, bien, impacte définitivement notre corps. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont avec moi? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là à l'écoute ce soir pour entendre parler des fréquences de Schumann et de comment cela peut avoir un immense impact autant sur votre corps que sur vos émotions? Donc, c'est quelque chose qui est là, qui est très, très, très vivant et concret dans notre vie de tous les jours. C'est quelque chose qui est là et qui a un grand, grand impact sur nous. Donc, je vais vous donner plein, plein, plein de détails de ça ce soir pour être capable, que vous soyez capable de venir, comment je vais dire ça, adapter peut-être votre rythme de vie, peut-être venir voir comment tout ça a un impact sur vous, peut-être lire des symptômes que vous avez, des états d'être que vous avez un peu différemment. Donc, j'attends de voir s'il y a un peu de gens qui se manifestent. C'est notre deuxième rendez-vous, notre deuxième rendez-vous live sur Facebook. Et ce soir, je réponds à des questions qui ont rapport avec la fréquence qui monte sur Terre et le Schumann qui monte et qui monte et qui monte. Donc, je vais doucement commencer à donner mes informations. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là avec moi? Vous me faites des petits signes. Je ne vois pas vraiment bien. Je suis encore avec mon téléphone cette semaine. Et je veux juste voir s'il y a des gens qui sont là à l'écoute, qui sont là avec moi pour entendre parler des fréquences de Schumann et de l'impact que cela a sur la Terre, bien évidemment, qui est notre mère Terre sur laquelle on vit. Alors, l'impact que cela a sur la Terre, mais aussi l'impact que cela a sur notre corps, sur nos émotions. Alors, bon, alors Lynn Paquette qui est là. Alors, coucou Lynn, ça me fait plaisir que tu sois là avec moi ce soir. S'il y a d'autres gens qui sont là, vous me faites des petits pouces, vous me faites des petits cœurs, vous me faites des petits coucous, que je sache que je ne parle pas tout seul. Deuxième live pour moi cette semaine. C'est notre rendez-vous une fois par semaine, le mercredi soir. Je vais venir vous donner de l'information et répondre à vos questions. Alors, bon, je vois un petit cœur qui passe. Alors, il y a au moins une personne qui est là avec moi ce soir. Donc, je continue quand même à vous présenter un peu plus la matière que je vous amène ce soir. Donc, on parle de la fréquence de Schumann. La fréquence de Schumann est une fréquence très, 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 très... Anne, coucou Anne, contente que tu sois là aussi avec nous. Donc, la fréquence de Schumann est une fréquence très, 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 très basse qui s'associe au battement de cœur de la Terre. Alors, c'est ce qu'on appelle la fréquence de Schumann. C'est vraiment une pulsation qui est là depuis toujours. C'est le battement de cœur de la Terre. Allô, Marie! Ça me fait plaisir que tu sois avec nous ce soir aussi. Donc, n'hésitez pas. Vous avez des questions. Je vous lis autant que je peux et je vais y répondre au cours de route. Donc, alors, c'est le battement de la Terre, la fréquence de Schumann. C'est une pulsation. C'est une pulsation qu'on lit, qu'on mesure depuis le début du 19e... 20e siècle. Début du 19e siècle. Et c'est une fréquence qui se situait autour de 7,8 Hertz. Bon, 7,8 Hertz est une fréquence qui était comme très confortable. Et on a remarqué, dans les débuts des années 80, 90, 2000, encore plus, encore plus, encore plus, on a remarqué que cette fréquence augmentait. Augmentait lentement et sûrement. Et on s'est dit, mais voyons, quel va être l'impact sur nous, les êtres humains, de cette fréquence, de ce battement cardiaque de la Terre qui augmente, qui augmente et qui augmente. Et ce battement cardiaque qui augmente, bien, a un réel impact. Et je vais tout vous raconter ça pendant le temps qu'on va passer ensemble ce soir. Donc, on est parti d'une fréquence de 7,8, mesurée au début des années 1900. Coucou Mirella, ça me fait plaisir que tu sois avec nous ce soir. Bon, les gens commencent doucement arrivés. Coucou Nina. Alors, ça me fait encore plaisir d'être avec vous ce soir pour vous parler de la fréquence de Schumann. Donc, nous étions à 7,8 à peu près début 1900 quelque chose. Et tout doucement, cela a monté, cela a monté, cela a monté. Ce qu'on a réalisé, c'est plus ça montait, plus le champ magnétique de la Terre diminuait. Alors, ça, c'est très important à comprendre parce que si le champ magnétique de la Terre diminue, c'est que nous sommes, nous, les êtres humains, ces habitants, moins magnétisés, moins attirés par la Terre, moins comme ça. Et vous savez combien c'est important pour nous d'être bien « grounded », d'être bien ancrés et que ce champ magnétique-là, bien évidemment, a un sens, a une importance. Et en se défaisant, ça a eu un impact réel sur nous, bien évidemment. Donc, 7,8, on monte, on monte, on monte. Et on a l'impression, plus la fréquence de Schumann monte, Bridgette, coucou Bridgette, ça me fait plaisir que tu sois avec nous. Donc, plus la fréquence de Schumann monte, on a l'impression que le temps, notre lien au temps change. Que notre perception du temps change. Alors, vous voyez, ah, coucou Louise! Alors, vous voyez un peu où est-ce que, où je veux aller, hein? Alors, on est moins, le battement de cœur, la pulsation a changé, a changé, a changé. Ça fait plaisir que vous soyez là, faites-moi des petits coucous, je sais que vous m'écoutez. Donc, ça pulse, ça pulse. Et ça pulse avec un rythme qui est très, très, très différent. Donc, on passe de 7,8 Hertz et on monte, et on monte, et on monte, et on se dit, mais où est-ce que ça va arrêter? On s'est dit, à une certaine époque, le plus que ça va aller, c'est 16. C'est comme si personne ne pouvait même imaginer que plus que 16 Hertz était possible ou même toléré. Où on se disait, mais comment le corps des humains, comment notre champ énergétique va réagir à une fréquence de Schumann qui monte et qui monte et qui monte? Alors, on s'était dit, 16, c'est le maximum. Il va se passer quelque chose de vraiment grandiose quand on va être arrivé à 16. Allô, Stéphanie! Donc, à 16, on s'était dit, wow! Alors, bien, il y a peut-être, à l'automne passé, début de l'automne, on a frappé le 16 solide. Et ça, c'est des mesures qui sont vraiment faites par le, allô Caroline, par le Russian Space Observing System. Alors, je vais lui prendre note, parce que moi, l'anglais, je ne suis quand même pas pire, mais là, il... Alors, le Russian, alors russe, Space Observing System. Donc, c'est en Russie qu'on mesure de façon presque, bien, constante, cette fréquence de Schumann. Et c'est là qu'on a vu, bien, qu'au début de l'automne, on était à 16 Hertz. Ce qui, à peu près, wow! Ce qu'on pensait qui serait le plus grand. À 16 Hertz, bien, là, on sait que si on était à 7,8 et que plus ça montait, moins le champ magnétique nous attirait. Imaginez à 16 Hertz combien le champ magnétique ne nous attire encore moins, encore moins. Et ce qui s'est passé, et puis c'est pour la... c'est la raison pour laquelle je vous en parle, à partir du 31 janvier 2017, donc, il y a quelques semaines, la fréquence de Schumann est montée à 36 Hertz. I. Alors là, on n'est plus à 16, on n'est même pas à 26, on est à 36 Hertz. Donc, nous sommes partis... Allô, Mélanie! Allô! Nous sommes partis, alors, début du siècle, quand ça commençait à être mesuré, début des années 1900 à 7,8, et on est rendu à 36 Hertz. Alors, vous pouvez vous imaginer à quel point le champ magnétique nous attire moins. Et, je vous ai dit tout à l'heure que cette fréquence de Schumann, plus elle augmente, plus elle augmente, plus elle nous fait paraître nos journées courtes, comme si nos journées passaient comme ça. Alors, s'il y a des gens qui sont là à l'écoute et qui ont vraiment l'impression que les journées passent vite, faites-moi un petit pouce que je vois, et si je suis la seule à voir que mes journées y... On a beaucoup moins le temps de faire ce qu'on a besoin de faire, on a moins le temps de se déposer. Alors, on est comme dans une grande, grande, grande accélération du temps. Alors, je vois que je ne suis pas toute seule. Je ne suis pas toute seule à avoir cette grande impression d'accélération du temps. Donc, dans les mesures, autant qu'on peut le mesurer, il semblerait... Puis ça, cette mesure que je vous donne ce soir était basée sur le 16 Hertz. Alors, sur le 16 Hertz, on nous disait, c'est comme si le 24 heures de l'époque du 7,8 paraissait à peu près 12 heures. Alors, si 24 heures paraissent 12 heures à 16 Hertz, je me demande à quoi ça ressemble à 36 Hertz. Parce que c'est là qu'on est rendu. Je suis allée cet après-midi sur le Russian Space Observing System, regardez où est-ce que c'en était, et on est encore dans les très, très hauts vingtaines, frôle la trentaine. On est dans un des grands, grands, grands pics de montée vibratoire, et ça ne semble pas vouloir se calmer. Certaines personnes ont fait des prévisions, alors, des géologues, etc., et on nous a dit que ça pouvait monter, monter, monter comme ça jusqu'au mois de mai. Alors là, j'arrive à vous parler de l'impact que ça a sur notre corps, sur nos émotions, sur notre champ énergétique. Parce que si on en est dans cette espèce de blender, parce que moi, je dirais que ça peut ressembler à un blender, si on est encore dans ce mélangeur à haute vitesse jusqu'à la fin du mois de mai, on va devoir se trouver des solutions. On va devoir venir s'installer dans des nouveaux états. Donc, je regarde juste pour être sûre que je n'ai rien oublié. Alors, on est monté, on est monté. C'est le battement de cœur de la Terre. La fréquence de Schumann, c'est vraiment le battement de cœur. Ça nous donne une grande accélération du temps, le champ magnétique diminue, et ce que ça fait. Ce que ça fait. Alors, vous avez peut-être déjà des petites idées de ce que ça peut faire. Mais quand on est moins ancré, quand la fréquence augmente, quand on est comme dans... Disons que je le mime, alors ceux qui me connaissent, vous savez, j'aime ça mimer. Mais quand on est dans quelque chose qui ressemble à ça, bien, savez-vous ce que ça fait? C'est que ça décristallise. C'est-à-dire que ça nous nettoie. La fréquence de Schumann qui monte et qui monte et qui monte nous nettoie. Elle vient nous mettre comme dans un... C'est ça, dans une accélération de nettoyage obligatoire. Alors, Carlos, tu trouves ça drôle? Bien, je te dis qu'il vaut mieux en rire, bien évidemment. Puis on se dit, bien, la Terre nous accompagne. Parce que ce qu'on entend aussi beaucoup dire, c'est que nous sommes en train, tous les habitants de la Terre et la Terre, de monter et de changer de fréquence et de dimension. Et si nous sommes en train de monter, bien, il va falloir éventuellement qu'on passe à un autre système de pensée, à un autre moteur de vie. Nous, présentement sur Terre, si on regarde la majorité des gens, on est vraiment comme dans un moteur de performance, de travailler, de vitesse. Le mental prend beaucoup, beaucoup de place encore. Alors, c'est sûr que de plus en plus, on descend vers notre cœur, mais le mental prend beaucoup de place, l'égo prend beaucoup de place, nos peurs prennent beaucoup de place, nos croyances. Bon, notre inconscient est gorgé de croyances. Et bien, ces croyances-là, bien, pouf, 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 elles mènent notre vie, hein. Et si on commence à se décristalliser comme ça, bien, ça veut dire qu'on commence à faire du ménage. Et quand on regarde les fréquences de Hertz de la Terre, et qu'on regarde, disons, le 7,8, le 16, et versus maintenant le 36, et qu'on fait le lien avec les fréquences de notre cerveau, les Hertz de notre cerveau, parce que j'enseigne l'hypnose de régression, et en hypnose, bien, on travaille avec les ondes du cerveau pour être capable de les faire baisser, 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 et d'arriver dans l'inconscient, qui est le grand porteur de tous nos programmes, de toutes nos mémoires, de tous nos bons côtés, bien, aussi nos moins bons. Donc, si notre cerveau a ces Hertz-là, et que la Terre, elle, se met à monter, à monter, à monter, bien, c'est que notre corps suit cette montée-là, et le 7,8 Hertz ressemble un peu à un alpha-téta. Alors, bêta. Attendez, je vais juste vérifier, je l'avais écrit. Alpha-téta. Donc, le alpha-téta, c'est une onde de cerveau qui n'est pas hypnotique, mais qui est quand même assez basse, et plus on va vers le téta profond, bien, plus on est profondément en transhypnotique. Donc, avec ces fréquences-là qui sont en train de monter, monter comme ça, bien, on s'approche d'états presque hypnotiques, de libération. C'est comme si on est en train d'ouvrir toutes les portes, de tous les tiroirs, si vous voulez, de toutes les armoires de notre inconscient, avec toutes nos mémoires, avec toutes nos peurs, avec tous nos ancrages, avec nos croyances, avec les blessures de notre âme, de notre arbre généalogique, de ce qu'on a vécu ici depuis qu'on a été conçu. Alors, c'est comme si on était en train de tout nettoyer par la force des choses. Donc, qu'est-ce que ça amène comme symptômes à tous les niveaux? Ce que ça amène, cette fréquence de Schumann qui monte, qui nous fait que la Terre nous attire moins, ça nous fait des symptômes. Je vais juste, pour ne pas les manquer, je les ai toutes écrites ici. Ça nous fait des symptômes assez frores. Nina m'écrit, j'ai l'impression que l'intérieur de mon corps vibre parfois, garantie. C'est même désagréable. Ça doit être en lien avec la fréquence de Schumann qui manque certainement, certainement, Nina. Moi, je suis couchée parfois dans mon lit le soir, ou même le matin, tu sais, comme entre deux, quand on va, entre deux, quand on s'éveille ou quand on s'endort, et mon corps fait... Vraiment, là, je suis dans une immense vibration comme ça. Alors, on sent cette fréquence sur notre corps. Si vous êtes des extrasensibles, je ne sais pas s'il y a des extrasensibles parmi nous qui sont là directement en ligne avec moi, mais les extrasensibles qui êtes là, vous avez probablement ressenti. Cette vibration de la fréquence de Schumann qui est comme ça et qui monte et qui monte et qui fait vibrer tout votre corps. Bon, Carlos aussi le sent. Faites-moi signe. Faites-moi des petits signes. Le sentez-vous, la fréquence? Le sentez-vous, la vibration dans votre corps? Faites-moi des petits pouces ou des petits signes si vous le sentez. Mélanie dit qu'elle le sent aussi. J'ai vu Karine qui passait. Alors, on le sent, on vibre. Moi, je suis d'une extrême sensibilité. Allô, Solange, bienvenue. Donc, je suis d'une grande, grande sensibilité. Et le 31 même, j'ai commencé à me sentir vraiment bizarre. Vraiment bizarre dans mon corps. Vraiment pas bien. Et je me suis dit, bon, alors, il y en a plusieurs ici qui disent oui, oui, qui le sentent. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui fait que je me sens pas bien? Et, bon, j'ai demandé à l'univers. Moi, je suis comme ça, je demande à l'univers des réponses. Alors, j'ai demandé à l'univers, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. On dirait que mon corps est en train de lâcher. Il y a quelque chose vraiment qui marchait pas. Je revenais du Mexique, je revenais de vacances, j'aurais dû être posée, etc. Et tout à coup, wham! Le 31, j'ai vraiment lâché d'un coup et j'ai demandé des questions. Et, bien, finalement, une de mes étudiantes d'il y a quelques années m'a envoyé un truc me disant, le Schumann est rendu à 36 depuis le 31. Je me suis dit, c'est ça. C'est ça que j'ai. Je suis une antenne sur deux pattes, comme plusieurs d'entre vous, il semble-t-il, ce soir. Donc, des extrasensibles, on le sent, ça passe là. Donc, on parle des symptômes et de ce que ça amène dans notre vie. Donc, un sentiment de vibration qui est là, plus ou moins, selon la journée. Vous me le direz, si vous aussi, vous le sentez comme ça. Moi, je le sens comme ça des fois. Ça vibre, on dirait que ça lâche quelques secondes et ça repart. Donc, s'il y en a qui sentent ça, dites-moi-le parce que je serais vraiment intéressée de voir, si je ne suis pas la seule, que ça monte et ça descend un peu et ça monte et ça descend un peu. Coucou, Marie-Josée. Coucou, Martine. Bienvenue parmi nous. On est dans la fréquence de Schumann. On est en train de voir qu'elle a dépassé le 30 Hertz au 31 janvier. Et on est dans tous les symptômes que cela peut nous amener. Alors, on parlait, bon, le corps qui vibre, bien évidemment, c'est un truc. L'esprit embrumé. Est-ce que je suis aussi la seule? Avez-vous l'esprit embrumé? L'impression de ne plus avoir de mémoire. L'impression, bonsoir René, l'impression de ne plus avoir de mémoire, d'avoir de la difficulté à réfléchir, même comme si on tournait carré. Poc, 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 poc. Alors, bon, tu vois, Mélanie, elle a le sol qui vibre sous ses pieds. Oui, aussi, on peut avoir ce symptôme-là, Mélanie. Oui, Sylvie, aussi, beaucoup, beaucoup au niveau des pieds. Imaginez-vous, c'est la terre qui est en train de changer de fréquence. C'est vraiment sous nos pieds. C'est là, directement, que la vibration s'installe et change. Donc, bien évidemment qu'on peut le ressentir sous les pieds. Et en parlant des pieds, j'ai fait un sondage dans mon dernier cours de kiné cette année. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens, présentement, qui ont des symptômes aux pieds. Pas juste des symptômes, disons, de vibrations, comme vous mentionnez maintenant, mais un symptôme de douleur, de raideur, de crampe aux pieds, comme si tout notre lien avec la terre, par nos pieds, était en train d'être modifié par cette fréquence de Schumann qui est rendue au-dessus de 36. Et pour les nouveaux qui arrivent, j'ai vérifié cet après-midi, et on est encore dans les hauts vingtaines, 30, on est rendu à ce niveau-là. Et ça continue, ça continue, ça continue. Donc, on a le corps qui vibre, on a les pieds qui vibrent, on a le cerveau qui est un peu plus lent. Est-ce qu'il y en a qui ont le cerveau lent? Faites-moi un petit signe, ça va peut-être m'encourager. Ou peut-être que je suis la seule. Le cerveau un peu plus lent et aussi un peu moins de mémoire. Donc ça, moi, j'ai vraiment vu ça dans les symptômes de la fréquence qui monte, qui monte. La mémoire vraiment bizarre, le lien avec la réalité un peu bizarre. Comme ça, on se sent comme un peu dans le brouillard. C'est comme ça qu'on pourrait le dire, une sensation de brouillard. Bon, alors, on continue la liste de comment tout ça peut nous impacter. Il peut y avoir, d'un ou l'autre, les deux extrêmes, des sentiments de dépression, des grandes peines qui remontent, des pleurs qu'on ne s'explique pas, on pense à quelque chose, vous, mon pfff, les chutes Niagara. On voit quelque chose, on se remet à pleurer, on se remet à pleurer. Des vieux souvenirs qui montent. Bon, Isabelle Lacroix nous dit « grande douleur au talon ». Donc, vraiment, on est dans les pieds. Il y a beaucoup, beaucoup de symptômes dans les pieds, dans ce qui est en train de se passer présentement dans la fréquence. Alors, mais là, je vous amène dans la dépression presque, grande tristesse. Je vous disais tantôt, les portes de notre inconscient sont en train de s'ouvrir. Les tiroirs sont en train de s'ouvrir. On fait du ménage. Bon, Isabelle me dit « oui, cerveau lent, plus de mémoire ». Il ne peut plus me rappeler de ce que j'étais en train de faire tellement, tellement. Puis, tu es jeune, toi, alors tu m'encourages. Je croyais que j'ai développé un TDAH ou trop d'idées se bousculent en même temps. Oui, et j'ai même beaucoup de gens qui m'ont dit dernièrement « je pense que je fais de l'Alzheimer ». Puis, je fais « non, 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 on ne fait pas du Alzheimer ». On est en train de transmuter. On est en train de muter. Tout notre corps, notre biologie, tout notre lien à la terre, aux autres, à notre réalité, est en train de se transmuter. Donc, oui, Sylvie, c'est normal que tu ne te reconnaisses pas. On est vraiment dans un grand, grand, grand passage. Donc, beaucoup de peine, beaucoup de tiroirs qui se vident, beaucoup de portes d'armoires. C'est comme si on fait du ménage obligé. On n'a pas besoin nécessairement de prendre un rendez-vous, d'aller en thérapie. On n'a pas besoin de se poser plein de questions. Ça monte des vagues et des vagues et des vagues de peine, de nettoyage qui peuvent être accompagnées dix minutes après de grande joie. Alors, on pourrait passer de grande peine à grande joie en quelques minutes en se disant « ouh, peut-être que je développe même de la maniaco-dépression, mais c'est ce qui est en train de s'installer ». Oui, on a besoin d'être toute seule. On a besoin de faire « je me referme ». On va voir tantôt des solutions et vous allez voir à quel point ça ressemble à ça. Donc, pleurer de la peine. Des étourdissements. Ouh! La tête qui tourne, les pieds pas solides. Tantôt, on parlait de vibrations sous les pieds. Est-ce qu'on pourrait même dire, puis dites-moi si ça vous parle, le sentiment d'être étourdi. Comme si, de temps en temps, on s'attrape après une table, on s'attrape après le mur, on perd pied un peu. Comme ça, on mettait sur un bateau. Comme s'il y avait quelque chose qui bougeait et ça fait vraiment comme un « ouh, 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 ouh ». Carlos me dit « oui, des intolérances ». Bien, spécifie-moi quel genre d'intolérance. Est-ce que tu veux dire des intolérances au bruit, des intolérances à des aliments? De quel genre d'intolérance, Carlos, tu parles? Je vais te lire, je vais te voir dans le fil, puis je vais voir comment ça marche au monde. Ah, 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 excuse-moi. Ah, tellement. Ah non, oui, oui, intolérance dans le sens de besoin d'être seule, besoin d'être dans notre bulle. Avoir ce besoin-là d'être dans une bulle. Oui, intolérance au bruit définitivement. Bon, Isabelle, elle fonce dans le cadre des portes. Bienvenue Isabelle dans la gagne. Alors, c'est ça. Alors, besoin de solitude, silence, introspection. La terre est en train de nous obliger à ralentir. C'est comme si on n'a plus le choix. On ne peut plus garder le même rythme qu'on avait avant. On ne peut plus garder. Je ne sais plus trop où vous regardez. Ma caméra est comme ça, je pense. On ne sait plus. On ne peut plus. On est propulsé et on est obligé vers un grand, grand, grand changement. Il y a transmuter, sentiment de pleut à ma place, besoin de bouger. Oui, définitivement, Mélanie, un grand sentiment de transmutation. Comme je l'ai dit tantôt, on est comme dans un mélangeur et on décristallise. Hé, coucou Marie-Chantal! Ça me fait vraiment plaisir que tu sois avec nous autres ce soir. On parle de la fréquence de Schumann. Alors, elle est rendue à 36 et on est comme dans un grand mélangeur avec plein, plein, plein de symptômes. Alors, on n'a pas parlé de fatigue. C'était mon prochain symptôme. La fatigue. Se sentir fatigué. Est-ce qu'il y en a ici qui sont plus fatigués, allô, qui sont plus fatigués que la normale? Vous sentez-vous fatigué? Avez-vous plus besoin de dormir ou avez-vous eu de la difficulté à dormir? Faites-moi des signes. Alors, si vous avez des trucs avec le sommeil, avec la fatigue, faites-moi des signes et écrivez-moi directement quelle est votre manifestation. Parce que moi, j'aime ça vraiment faire des... Je fais un sondage ce soir. Je fais un sondage. Donc, est-ce que pour vous, ça se joue dans insomnie? Est-ce que ça se joue dans gros besoins de sommeil, donc dormir, dormir, dormir comme une marmotte ou un ours? Ou est-ce que ça se joue juste dans une grande fatigue qui est là comme un moteur de fond dans votre vie? Bon, Chantal me dit fatigue exagérée. Pascal, ben oui, température corporelle changeante tellement. On peut passer de gelée, 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 gelée à des bouffées de chaleur. Ça, ça fait partie aussi de qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Donc, fatigue, sentiment de dépression, de la grande peine. Bon, j'aurais été me coucher à 7h. Ce sont tes films d'être... Est-ce que t'es restée pour être avec nous? Je veux dire que moi, je serai pas loin d'aller me coucher après ça. Je me réveille tellement tôt, plusieurs fois par nuit, tellement haut que oui, à 3h. Oui, 3h, moi, c'est une de mes heures. Je marche habituellement dans mon compte d'eau à 3h. Réveillée constamment, besoin de dormir sans arrêt. Mélanie, oui, ben Bridgette, dit plus vidée en fin de journée. Moi, j'aime ça, le savoir comment vous vous sentez. J'aime ça qu'on puisse le partager. C'est le but des lives que je fais les mercredis soirs. C'est qu'on puisse savoir qu'on n'est pas tout seul, qu'on n'est pas tout seul. Bon, Isabelle me dit 3h du matin, 5h. Mirella me dit fatigue, chaleur, fébrile, vibration au cœur. Oui, je m'en viens, vous parlez de votre cœur. Ça, j'y arrive. Parce que si on se rappelle que la fréquence de Schumann et la fréquence, le battement de cœur de Gaïa, vous pouvez vous imaginer l'impact que cela a sur notre cœur à nous, notre cœur énergétique et notre cœur physique. Donc, est-ce que vous êtes aussi dans une période, je crois que j'ai vu un peu des commentaires sur ça tantôt, une période de remise en question? Est-ce que vous avez des remises en question? Je vois qu'il y a des gens qui partagent la vidéo, qui sont en train de partager dans leur circuit, leur réseau Facebook, nous sommes live présentement. Partagez, s'il vous plaît, partagez, parce que plus on sera en live, plus vous pourrez en live répondre à mes questions. Et ça, pour moi, j'adore ça quand j'ai des réponses live à mes questions, parce que c'est là qu'on voit et qu'on peut vraiment échanger ensemble. Bon, des frissons. Ah oui, moi, j'ai des frissons. Je suis en huile de frissons. Ça ne finit plus. Mais en même temps, les frissons peuvent être un bon indice présentement d'être alignés sur la bonne chose. Quelqu'un nous dit quelque chose, on a un gros frisson qui monte, très bon signe. Alors ça, on peut venir se baser sur ça. Ça, ça peut nous aider. Le gros frisson, les fréquences en montant nous rendent plus sensibles. Alors ça a un impact, plus ou moins le fun, pendant la transition. Oui, des acouphènes. Oui, mais merci Isabelle de le nommer, je ne l'avais pas pris en note, mais des... dans l'oreille. Dans l'autre oreille. Des deux oreilles. Alors ça, c'est un autre signe, bien évidemment. C'est les fréquences qui changent et nos oreilles sont tellement sensibles à ça. Donc on a des trucs, même les oreilles, qui peuvent boucher avec des longs cilements. C'est vraiment des signes de ce qui se passe présentement. Donc on est en train de suivre. Sophie vient d'arriver. C'est quoi le sujet? Sophie, on parle de la fréquence de Schumann qui est en train de monter sur Terre, qui est passé de 7,8 à 36 Hertz. Depuis le 31 janvier, on a frisé le 36 Hertz. Et ce que ça fait sur notre corps, de ce que ça fait sur nos énergies, de ce que ça fait sur nos émotions, sur... Bon, ça nous crée toutes sortes de symptômes, de la fatigue, des étourdissements, du sommeil entrecoupé, des périodes d'insomnie, des étourdissements, des émotions qui sortent et qui sortent et qui sortent. Mais ça peut être aussi beaucoup de grande joie qui s'installe. Une meilleure connexion avec notre cœur. Parce que notre cœur, comme je vous l'ai dit, est en lien. Il va s'harmoniser. Vous le savez, les fréquences s'harmonisent. Je vous donne un exemple que je donne souvent en classe à mes étudiants. Quand on est dans le monde de la fréquence, de l'invisible, mais qui vibre très fort, je vous donne un exemple. On met dans une pièce, on met dans une pièce deux violoncelles. Et un à un bout, l'autre à l'autre bout. Et on fait vibrer, boum, une note sur un des violoncelles. Le violoncelle à l'autre bout de la pièce, même si on ne le touche pas, va vibrer la même note. Alors c'est ça, la fréquence vibratoire. Et nous sommes des êtres de fréquence vibratoire. Donc nous vibrons tous ensemble, en cohérence de plus en plus, en lien avec la mère Terre, bien évidemment. Donc si la Terre, qui est notre maison, sur laquelle on vit, monte, 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 les Hertz montent, 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 bien évidemment, notre corps va suivre. Et ainsi de suite, on est dans une fréquence, et plus on partage comme ça, bien là, c'est super le fun, parce que vous allez voir que vous n'êtes pas tout seul, et qu'on est en train de monter une grosse vague ensemble, puis on va arrêter de s'inquiéter de comment on sent. Rien arrive pour rien, j'arrive sur un sujet qui va peut-être m'apporter des réponses. Peut-être, Sophie, je l'espère pour toi. Alors, donc on est là, et on se fréquence. Détachement de tout. Oui, Chantal me dit détachement de tout, en émotion, détachement de situation, solitude énorme, besoin de me retrouver dans la nature, tellement. Carlo, ce changement de fréquence, est-ce que c'est dangereux pour les personnes qui ne veulent pas s'ouvrir? Non, ce n'est pas dangereux, c'est juste christinement, bousculant et difficile. Ou le nettoyage va se faire quand même. Écoute, je vais te faire une image, OK, Carlos? Alors, on décristallise, OK? On lâche comme ça, on lâche comme ça. Nous, on apprend ce soir, puis vous le savez, on en jase, vous me connaissez, plusieurs parmi vous me connaissent. Je parle de ces sujets-là depuis 15 ans. Mais là, on est vraiment dans une très, très haute montée. Donc, quand on a de l'ouverture, quand on sait ce qui se passe, quand on comprend notre processus, quand on se dit, OK, on est une tonne à se lever à 3 heures du matin, OK, on est une tonne à pleurer notre vie, OK, on est une tonne à vouloir être tout seul, à vouloir se retrouver, se ressourcer. Quand on sait qu'on est plusieurs et qu'on vit une grande vague collective, on l'accepte. Et quand on l'accepte, ça fait un relâchement qui fait que le processus se fait plus facilement. Les gens qui ne savent pas ce qui se passe, malheureusement, et c'est pour ça que je vous dis, partagez cette vidéo, parce que plus les gens le sauront, mieux ils s'en porteront. Donc, les gens qui ne le savent pas et qui s'imaginent qu'ils sont les seuls à avoir des pertes d'équilibre, des acouphènes, avoir peut-être le Alzheimer, alors, etc., dans tous les symptômes que je viens de mentionner, bien, ces gens-là, s'ils ne le savent pas, bien, ils vont cristalliser par-dessus ce qu'ils essayent de se décristalliser, parce qu'ils vont installer de la peur, ils vont installer quelque chose qui va comme faire comme une rigidité, parce qu'ils ne comprendront pas ce qui leur arrive. Alors, oui, arrêtez de penser qu'on vire fou, on ne vire pas fou. Pas du tout, pas du tout. On est une grosse vague, on monte, on est comme en train de surfer sur une vague, mais là, on est en train de monter, 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 on reçoit de l'eau dans le visage un peu, on avale les petites gorgées. Des fois, peut-être qu'on tombe en bas du surf, on rembarque sur le surf, mais c'est à nous de venir être de plus en plus conscients que ce n'est pas une malchance, puis que ce n'est pas une erreur, puis que ce n'est pas une bad luck, que c'est une expansion de conscience qui se vit, que c'est une façon qu'on a choisie, qu'on a choisi avant d'y rendre l'incarnation, de grandir. Donc, on vient grandir ensemble et la Terre nous oblige et on y va, et on y va, et on y va. Donc, on a des périodes de remise en question, bien évidemment. Besoin de dormir, on en a parlé. J'aimerais juste voir, est-ce qu'il y en a parmi les gens qui sont à l'écoute, il y a plus d'une quarantaine de personnes présentement en ligne, est-ce qu'il y en a parmi vous qui vivent des expansions du cœur, des états d'amour, des états de joie, quelque chose de « wouh! » même si ça ne dure pas toute la journée, faites-moi un petit pouce, faites-moi un petit cœur, faites-moi un petit signe. S'il y a quelque chose qui se passe aussi de positif, si vous ressentez soit une meilleure connexion avec vous-même, ou une meilleure connexion avec les autres, si vous sentez des mouvements d'expansion, puis d'amour, « wouh! » Alors, vous voyez, il y a aussi tout ça. Et c'est ça qu'il faut se rappeler. C'est que même s'il y a des choses qui sont des fois difficiles pour notre corps, difficiles pour nos émotions, on est en train d'installer lentement l'autre côté de la médaille. Le côté de plus de joie, de plus de connexion à soi, de plus de connexion aux autres. Donc, ça fait vraiment comme son chemin, lentement et sûrement. Donc, je ne sais pas si tout le monde qui est ici en ligne le sait, mais j'enseigne la kinésiologie holistique. Donc, c'est un test musculaire. C'est un test qu'on fait, moi, j'enseigne avec les doigts, mais qu'on peut faire aussi avec le bras. J'enseigne la kiné depuis plus de 15 ans. Beaucoup d'anciens étudiants sont là en ligne ce soir. Et donc, vous savez c'est quoi la kiné? Pour les autres, la kiné, c'est vraiment un test musculaire qui va dans l'inconscient. Et je travaille avec une banque de données pour aller chercher de l'information sur la source d'un malaise, une maladie, un état émotionnel, etc. En classe, il y a deux semaines, avec mon groupe de kiné, une semaine et demie, avec mon groupe de kiné de cette année, j'ai dit, on va tester dans l'inconscient collectif qu'est-ce qui est en train de s'installer avec le Schumann qui monte à cette intensité-là. Et on a sorti plusieurs trucs, je m'en viens vous les donner. C'est ça. Hé, moi, je fais un test en kiné dans un immense cartable, ça d'épais, il y a des milliers de mots dans ce cartable-là. Pour ceux qui connaissent mon cartable, faites-moi un petit pouce, juste pour confirmer à tous ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la kiné, à quel point il y a de l'information dans ce cartable-là, à quel point il est rempli de données. Parce que quand je vais vous dire les données que j'ai sorties pour expliquer le changement de fréquence, vous allez voir comment ça n'a pas de sens, comment c'est hot. Donc, le cartable, c'est une immense banque de données et moi, je suis là avec mon groupe de kiné et je teste. Et je teste en kiné pour aller trouver le sens de ce qu'on est en train de vivre par cette immense montée de Schumann. Le premier mot qui est sorti, et là, bien là, vous allez tous comprendre de quoi je parle. Le premier mot qui est sorti est « lâcher prise ». Ah, regardons ça! On en a-tu entendu parler du lâcher prise dans les derniers dix ans, encore plus dans les derniers cinq ans? Le premier mot qui est sorti dans le cartable, c'est la raison de la fréquence de Schumann qui monte à ce point-là, c'est que nous devons installer le lâcher prise. On n'a plus le choix de lâcher prise. On n'a plus le choix. Il y a trop de trucs qui se passent dans notre corps, dans notre vie. On n'a plus le choix de lâcher prise. Alors, le premier mot qui est sorti, et selon Jadid, frissons, je comprends. Alors, le premier mot, lâcher prise. Le deuxième mot qui est sorti, détachement. Eh oui! Alors, lâcher prise et détachement. Alors, le détachement, bien, c'est... Qu'est-ce que c'est le détachement pour vous? Avez-vous des petits mots à me dire? Le détachement, qu'est-ce que c'est pour vous, le détachement? Pour moi, le détachement, ce que ça voulait dire quand je l'ai vu, c'est avoir moins d'attachement à ce que je veux. Lâcher prise. Mais avec un détachement qui vient au niveau du cœur, au niveau de... Bon, Sophie, je ne suis pas sûre, là. As-tu dit, est-ce que tu rêves-tu? Je ne sais pas si tu rêves, là, mais... Alors, détachement. Détachement. Alors, lâcher prise et détachement. Le détachement, bien, c'est être capable de se dire je me détache d'une relation, je me détache d'un travail, je me détache d'un lieu d'habitation, je me détache d'une autre sorte de relation, peut-être amicale, amoureuse, je me détache d'un but que je voulais, puis peut-être que ce n'est plus ça, puis que c'est mon moteur. Alors, le détachement, le détachement des objets, bien évidemment, le détachement du mental, le détachement de ce mode-là qu'on a de contrôle, je dirais que le détachement, c'est comme le contraire avec le lâcher prise du contrôle, donc la fréquence de Schumann qui monte, bien, c'est là que ça nous amène. L'autre mot que j'ai sorti en kiné, donc j'ai sorti lâcher prise, j'ai sorti détachement, et j'ai sorti équilibre. Nous sommes en train de marcher vers notre équilibre. C'est une période de transition. Alors, peut-être que vos symptômes et vos états quotidiens ne vous laissent pas entrevoir si facilement que c'est un état d'équilibre qui est en train de s'installer, mais c'est un état d'équilibre qui est en train doucement de s'installer. Oui, enfin, mais, oui, Nina, enfin, enfin. Alors, Sophie, tu es en train de... Elle dit, attends, non, mais tu comprends, c'est comme si j'étais en train de vivre un plus grand éveil, comme si une vague me... Bien, c'est parce que là, tu es en train d'avoir de l'information, tu es capable de nommer, de mettre du sens. Coucou, André, bienvenue parmi nous. On est dans la fréquence de Schumann ce soir qui a frisé à partir du 31 janvier dernier, le 36 Hertz. On était passé à l'automne passé au 16, début des années 1900 à 7,8. Donc, on est dans une immense expansion de conscience. Donc, l'équilibre, ce qui va nous aider énormément. Et c'est là, c'est un autre des mots que j'ai sorti en kiné. J'avais quatre mots à sortir en kiné. Alors, mon quatrième mot est changer de regard. Donc, apprendre à changer de regard. C'est une des choses que j'enseigne depuis 15 ans à tous mes étudiants. C'est ce que je partage à mes clients en consultation. C'est ce qui est le plus guérissant. C'est changer de regard. Vous savez que nous sommes les créateurs de notre vie. Tout ce qui se vit à l'extérieur de nous est une co-création de nous et de tous les êtres humains qui sont ici sur Terre avec nous. Donc, changer de regard, c'est voir les choses différemment. Alors, au lieu de s'inquiéter quand je suis fatiguée, c'est de dire mon corps a besoin de repos, je lui donne. Ça, c'est changer de regard sur mon état de fatigue. C'est de l'accueillir comme quelque chose qui me parle de quelque chose d'important. Alors, changer de regard, c'est aussi, si on a une situation dans notre vie qui est difficile, bien, d'essayer de comprendre le sens que ça a pour nous dans notre vie. Tout ce qui est là à l'extérieur de nous ne parle que de nous. Alors, si là, il y a quelque chose qui se vit de difficile, c'est qu'il y a quelque chose ici à l'intérieur qui demande à être dégagé, qui demande à être libéré. Changer de regard, c'est avoir l'heure juste. De ne pas se mettre en victime. Jamais, jamais, jamais. Changer de regard, c'est voir le sens, c'est voir l'enseignement dans toute chose. Changer de regard, c'est si j'en veux, à ma mère, alors là, je vous parle des mères et des pères, parce que, bon, il y a comme toute une culture dans notre société que c'est beaucoup, hein, mon père, ma mère. Alors, s'il y a quelque chose sur mon père ou ma mère et que je veux changer de regard, c'est de regarder d'où il vient, mon père et ma mère, d'où ils viennent. C'est quoi leur enfance? C'est quoi leur force? C'est quoi leurs acquis? Qu'est-ce qu'ils sont réellement capables de me donner? Et qu'est-ce qu'ils m'ont donné? Et quelles étaient mes attentes? Changer de regard, c'est de voir la position de l'autre aussi. On dit détachement de ce que nous connaissons et porter un regard nouveau. Exactement. Rester au moment présent aide à changer de regard définitivement, André. C'est tellement important de changer de regard. Il y a des gens qui continuent de se joindre à nous. Alors, on a déjà fait un bon bout. Ça fait presque 45 minutes que je suis en live présentement. On est dans le changement de fréquence. Je vous rappelle que c'est un rendez-vous que je vous donne à 8 heures les mercredis soirs. Alors, vous pourrez venir vous me rejoindre encore mercredi soir prochain. Et si vous avez des thèmes dont vous aimeriez entendre parler, s'il vous plaît, mettez-moi tout ça dans le fil en dessous de ce live-ci. Avez-vous des sujets que vous aimeriez que j'aborde pour la semaine prochaine? Qu'est-ce qui vous intéresse? Moi, j'aime parler d'âme. J'aime parler de spiritualité. J'aime parler d'énergie. Ce soir, je vous parle d'énergie. Je vous parle de fréquence. Et c'est mes grands sujets. J'enseigne depuis plus de 15 ans. J'étudie et je marche ce chemin depuis plus de 30 ans. Donc, ça va me faire vraiment plaisir de venir partager avec vous. Posez-moi des questions. Posez-moi des questions. Et je vais venir au fil des semaines y répondre, y répondre. Nina, t'aimerais ça que je parle de l'intention? Est-ce que c'est ça que tu me dis, que t'aimerais que la semaine prochaine, je parle de l'intention? Si c'est le cas, fais-moi un pouce ou dis-moi oui. Sophie me dit parler du pardon. Oui, mon Dieu. Sophie, je te dirais, et je vous dirais tous en même temps, que le pardon, c'est une grande, grande... Ok, Nina, j'ai vu ta réponse. C'est une grande clé. Le pardon, c'est une de nos grandes clés. Un pour lâcher prise. Un pour se détacher. Pour atteindre de l'équilibre. Et pour vivre avec un nouveau regard sur notre vie. Parce que pardonner à soi en premier lieu est essentiel. Avec tous les trucs qui vont monter dans notre mélangeur du changement de fréquence, avec toutes les mémoires qui vont monter, s'il vous plaît, s'il y a des trucs qui parlent de s'auto-flageller, que vous dites que c'est votre faute, que vous auriez dû ou pas dû, puis que comment... Pardonnez-vous instantanément en vous disant que tout est parfait, que la vie se vit parfaitement, que vous avez fait ce que vous aviez besoin de faire à ce moment-là, avec le niveau de conscience que vous aviez à ce moment-là et que c'est parfait. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de coupable, il n'y a que des leçons et des apprentissages. L'âme vient en incarnation apprendre. Elle vient juste apprendre ça, le lâcher prise, le détachement, l'équilibre, le changement de regard. Elle vient apprendre en premier lieu l'amour de soi. Elle vient apprendre à s'aimer. C'est son premier mandat. Donc, si vous ne vous pardonnez pas, vous ne pouvez pas vous aimer. Donc, se pardonner est très important. Comment pardonner, Martine? Mais Martine, la chose la plus facile pour pardonner, se pardonner ou pardonner, c'est juste accepter que la situation a été telle qu'elle a été. L'accepter. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de coupable, il y a des pièces de théâtre qui s'entrechoquent. Choc. C'est ce que j'enseigne depuis 15 ans. Pièces de théâtre qui s'entrechoquent. Ma blessure, avec ta blessure, bang, bang, bang. Si je n'ai plus de blessure, ici, moi, je vais vous expliquer un truc. Je dis toujours à mes étudiants et à mes clients, nous sommes des alliés vibratoires, vous le savez, et nous attirons à nous notre fréquence. Si je vibre, je ne mérite pas d'être aimée, on va attirer à soi des gens qui vont nous faire vivre, je ne mérite pas d'être aimée. Si on a la fréquence, je ne suis pas chanceux, on va attirer, je ne suis pas chanceux. Si on attire l'injustice, on va attirer, voyez-vous, ce que je suis, je l'attire. Très facile de pardonner. Quand on a vu que ce qu'on a vécu, on se l'est attiré. Ah, ça, c'est vraiment une très bonne façon de changer de regard. Ça fait comme, boum, toute la différence. On change de regard. Donc, les grandes leçons du changement de fréquence, je m'en vais vers la fin, parce que là, j'ai un d'autres plans pour le reste de la soirée, et on s'en va doucement vers la fin. Ça fait presque 50 minutes que je suis avec vous. Et donc, changement de fréquence qui monte, qui monte, qui monte. Tout est parfait. Venez partager, venez l'écrire. C'est l'essentiel. On sait qu'on n'est pas tout seul. On est en train de surfer une grande vague, une grande vague qui nous amène toutes sortes de symptômes que je viens d'écrire, mais aussi énormément d'apprentissage, de leçons et de nettoyage, de décristallisation. On monte, on monte, on monte de fréquence tous ensemble. Alors, j'ai vu des petites suggestions pour la semaine prochaine. Je vais les relire. Je verrai de quoi je vais vous parler la semaine prochaine. Si vous aimez ces Facebook Live, s'il vous plaît, faites des j'aime. Partagez, partagez, partagez. C'est juste ma deuxième semaine. J'aimerais qu'il y ait des centaines de personnes en ligne avec nous et qu'on puisse tous échanger ensemble pour être capable de s'accompagner dans tout ce qui se passe présentement sur Terre. Ça serait vraiment un grand, grand, grand bonheur pour moi. Je vous rappelle que ce week-end, c'est mon week-end cadeau qui s'appelle « Les secrets de votre âme ». Je l'offre à un prix qui vaut une heure de consultation avec moi. Je vous offre deux jours complets avec moi pour une heure de consultation avec moi. Alors, vous prenez rendez-vous avec moi en privé. Ça va vous coûter le même prix, même un peu plus cher que si vous passez tout le week-end avec moi. J'ai mis le lien au-dessus du live présentement. Il reste une dizaine de places. Il y a déjà près de 150 personnes inscrites pour ce week-end « Les secrets de votre âme ». Je vais faire des hypnoses de groupe. Nous allons explorer le monde de l'âme en détail. C'est mon week-end cadeau parce que je veux que le plus de gens possible aient accès à cette information-là et que ça ne soit pas juste une question de sous. Alors, je ne veux pas que parce qu'on n'a pas d'argent, on ne puisse pas vivre ce genre d'expérience-là de reconnexion à notre âme et vivre ça dans un grand, grand groupe comme nous le vivrons en fin de semaine à Montréal, au Centre Saint-Pierre. C'est wow! En plus, c'est « Les secrets de votre âme ». Si parmi vous, il y a des gens qui voulaient être, qui ont été là dans les dernières années, j'ai changé 60 % du contenu. Les expériences seront encore plus puissantes. Ça va être un week-end extraordinaire. Donc, je vous lance. C'est ma dernière invitation. C'est une fois par année. Et bien, c'est ce week-end. Alors, c'est mon week-end cadeau, « Les secrets de votre âme », le lien est sur le petit texte en haut du Facebook Live. Donc, je vous dis bonne fin de soirée. Je vous souhaite une bonne montée de fréquence, une bonne adaptation dans votre corps. Si tu étais là l'année passée, super, tant mieux. Alors, je vous souhaite que tout se fasse le plus facilement pour vous. Faites des intentions de facilité, de joie, de bonheur dans ce processus de transition qui est en train de se faire présentement sur Terre. Venez accueillir vos symptômes. Venez accueillir votre période. Et sachez, parce que là, vous avez vu tout le monde qui a partagé ici ce soir, sachez que vous n'êtes pas seul, que nous sommes plusieurs à vivre ces symptômes-là et que nous sommes tous ensemble à vivre cette grande transition. Donc, je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci. Ça m'a fait vraiment plaisir de passer un petit bout de soirée avec vous. Je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Mercredi prochain à 8h, on se retrouve. Et bonne fin de soirée et bonne nuit. J'espère que ce soir, on dort tous profondément. Alors, à bientôt tout le monde! Ah! Je suis revenue!